Est-ce qu'on peut s'il vous plaît applaudir, accueillir Herman Amici s'il vous plaît ? S'il vous plaît des acclamations pour Herman, yes ! S'il vous plaît un peu plus de plu pour Herman Amici ce soir ! Merci, merci, merci beaucoup en tout cas ! Bienvenue, bienvenue à toi et Herman ce soir au Casino de Paris. Il n'est pas seul, vous avez pu le voir, il est accompagné de toute une équipe derrière. Avant qu'on commence la conférence, je tiens justement à vous les présenter. Alors vous les connaissez peut-être déjà et peut-être d'autres pas, mais ce soir c'est l'occasion de pouvoir les découvrir ou les redécouvrir. Nous avons ici, juste à ma gauche, Poison au bouton, artiste et représentant de CGM Productions. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui s'il vous plaît ? Juste à côté d'Herman, il y a son manager. Monsieur Joël, bienvenue ! Il nous vient tout loin de Kinshasa, comme il est là, nous avons mentionné ! Et vous avez Magouar Kossi de NK Productions qui est là et qui justement va nous partager toute la sphère, toute la production autour de ce beau projet. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Gladys Minyan, journaliste et animatrice TV pour CDIREC et pour Africa Radio. En tout cas, bienvenue à vous. Et ça y est, la conférence de presse commence. Alors, on va commencer très brièvement. Alors, je vais demander juste à l'équipe technique peut-être de m'apporter une petite chaire pour faciliter ce qu'on va faire chez vous. Merci. Alors, ce soir, on va vraiment découvrir ou redécouvrir l'univers d'Herman Lamessi, que vous avez tous découvert ou redécouvert avec ce fameux slogan qui a fait bouger la toile, qui a fait bouger le monde, je dirais, cette phrase « Surveiller le fleuve ». En tout cas, Herman Lamessi, qui est natif de Kinshasa, a surtout captivé le public avec son humour et ses observations perspicaces sur la vie. Et comme je vous ai dit, il est à l'origine de ce fameux slogan qui a réussi à réunir les deux Kongos. Alors, je vais demander à ce qu'ils prennent le micro. On aura un bref échange avec l'artiste. Mais l'idée, c'est que vous ayez ce temps, vous profitez de ce temps pour justement nous poser toutes les questions. Alors, par contre, je tiens à préciser qu'on va se focaliser sur sa carrière, sur ce qu'il fait, et sur ce beau projet qui nous attend ce dimanche et peut-être même l'après. Mais on restera uniquement sur sa carrière. En tout cas, je vous remercie pour cette compréhension. Bonsoir, Herman. Bonsoir, Gladys. Tout va bien ? C'est moi, ça va ? Ça va, très bien. Et toi, comment tu vas déjà ? Ça va, ça va. Des choses sérieuses comme ça. Moi, je ne suis pas habitué, mais ça va. En tout cas, tu es libre d'apporter un peu d'humour. Tu sais, tu es à toi. En tout cas, Herman, nous voilà réunis. En fait, tu as réussi à réunir quand même tout ce beau monde qui représente aujourd'hui le Congo, mais surtout l'Afrique, les amoureux de l'Afrique et ceux qui apprécient ton art sur tous ses angles. En tout cas, quel est le ressenti que tu as ce soir à l'aube, justement, de ce grand rendez-vous de ce dimanche ? Merci déjà pour l'honneur. Merci d'être là. Pour moi, ça serait toujours un plaisir à chaque fois que je sais que je vais rencontrer des baïens. Je le fais toujours à cœur ouvert parce que je me dis que c'est pour eux aussi une occasion de recevoir la bénédiction immature, comme ça sera le cas les dimanches déjà. Donc, merci à tous ceux-là. En tout cas, merci. Ce sera le rendez-vous des immatures, comme il le dit bien. Alors, juste pour revenir un petit peu brièvement sur ta carrière, Herman, on t'a découvert sur la toile avec tes vidéos à sensations. Et notamment, tu représentes, on va dire, une figure ecclésiastique entre guillemets, on t'appelle Dadi. Comment est venue cette idée de justement de produire ce type de vidéos ? Quel a été l'élément déclencheur pour toi ? Passionné de la bonne humeur, passionné de l'immaturité, en fait, comme je peux le dire ainsi. Mais aussi passionné artisan de l'éducation sociale. Donc, je me dis comment lier les deux, si ce n'est qu'être prédicateur de la bonne humeur, c'est-à-dire éduquer et diversifier avec toi. D'accord. Cette façon d'éduquer en représentant justement une figure de l'église, comment le peuple congolais l'a-t-il perçu ? Quel a été le retour qu'on a pu te faire ? Est-ce que c'était vraiment un retour positif ou bien il était dubitatif de voir un jeune homme qui prend l'image d'un pasteur et qui, en fait, partage des idées entre guillemets immatures ? La compréhension avancée au fur et à mesure. Chacun avec sa capacité à comprendre. Il y a ceux qui ont compris et ont accepté au début même. Et il y a pour certains, il fallait que ça prenne du temps. Donc, ce que j'ai fait, ce n'est pas de l'évangile pour que tout le monde dise oui tout de suite. Mais après, il y a ceux qui acceptent et les autres, au fur et à mesure, on essaie de leur mot de presser comment c'est fait et on avance comme ça. On va parler de l'humour au sens général et notamment au Congo. Ce domaine, comment il évolue aujourd'hui ? Quel est ton regard et la vision que tu as de l'humour, de la scène de l'humour, notamment au Congo ? Alors, aujourd'hui, je dirais qu'il y a une nouvelle génération, dont j'en fais partie, qui a su apporter le temps. On peut l'applaudir, s'il vous plaît ? Vous pouvez se m'ouvrir, justement, pour que les autres puissent se m'ouvrir. Voilà. M'appelle Swabana, c'est un lingala. Pour ceux qui n'écoutent pas le lingala, M'appelle Swabana. Son nom en français, c'est du haricot des enfants. On va parler comme ça. Donc, je dirais, nous sommes de la nouvelle génération, mais je suis sûr qu'on a su quand même apporter notre pierre à l'édifice. L'édifice qui est cette culture combolaise, qui est l'humour ou encore les théâtres combolais, qui a commencé bien très longtemps avec des grands acteurs dans ces domaines qui nous ont précédés des légendes. Et aujourd'hui, nous, on est là, on essaie juste de rajouter un plus pour faire avancer la culture combolaise. Merci. Merci beaucoup. Alors, dans ton évolution, quels ont été les principaux défis que tu as eu à relever, les challenges ? Et surtout, là où, en fait, tu as eu quelques échecs, tu as pu avoir des échecs. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu cela ? Comme dans tout parcours de la vie, je pense que le plus important, c'est la capacité à faire face aux échecs, le courage de s'élever et d'avancer après échecs. Mais je pense que beaucoup plus cette détermination provient de l'objectif et la vision que tu as en toi. Hermann Abissi avait une vision dès le départ. Je pense que j'ai essayé de marmer des éléments possibles pour me permettre d'avancer, au moins faire un pas de plus chaque jour. Donc, aujourd'hui, je ne dirais pas que nous sommes arrivés, mais je dirais sûrement que nous sommes sur la bonne voie. Parfait. En tout cas, je dirais que tu es sur la bonne voie, puisque tu as réuni pas mal de personnes. J'aimerais savoir où est-ce que tu puises tes sources d'inspiration ? Des faits de société. Des faits de société. Il y a un gars qui dit que chaque jour on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Donc, on se base sur les faits quotidiens, sur tout ce qui se passe dans la vie, dans la société, et on a créé le contenu. En tout cas, merci, merci beaucoup. On sait qu'aujourd'hui, toutes les dispositions techniques permettent de faciliter le partage de contenu. Et puis, on revient sur cette histoire, sur Réer les fleurs, d'accord ? C'est ça qui a fait te connaître encore plus, qui a fait le grand bout. Et j'aimerais savoir comment est venue cette idée. Raccoons un petit peu de la jeunesse, sans peut-être trop envie, puisque je sais qu'on aura le bilan le dimanche, mais la formulation, ce projet, comment est venu ? Alors, au départ, l'idée était de réussir à réunir tout le monde. On se disait, la Cannes arrive, on a l'impression que la Cannes, c'est une fête des pays ou encore des équipes qualifiées. Alors, on a voulu, on s'est posé la question, comment faire de la Cannes une fête africaine à 100%, c'est-à-dire une fête de tous les pays africains, que ce soit les pays qui sont qualifiés ou encore les pays qui ne sont pas qualifiés. Donc, il fallait trouver une stratégie pour lier les deux, c'est-à-dire et les pays qui sont qualifiés, et les pays qui ne sont pas qualifiés, à cette fête commune qu'on appelle la Cannes. Donc, il fallait trouver des stratégies. Comment arriver à faire participer un pays qui n'est pas qualifié à la Cannes, et le faire participer, en fait, à la Cannes. Donc, il fallait trouver des moyens, des communications. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a pu trouver, en fait, cette idée de titiller notre chère frère qu'on aime autant. Je suis sûre qu'il y a des bras d'avis, là, ici. J'en ai dit, il y en a quelques-uns, hein. Notre chère surveille, hein. Je sais bien que ça va. Donc, il fallait, c'est toi. Il fallait trouver un moyen de faire participer. En fait, ces pays n'étaient pas qualifiés à la Cannes. Et on ne pouvait pas aller loin, sans commencer par ceux qui sont proches. Il y a les bras d'avis, là. Et nos frères, on les a demandé poliment, avec gentillesse, avec fraternité, pendant que nous on part vous représenter à cette fête. Venez, vous allez participer. Mais pas en jouant. Mais pendant que nous nous jouons, vous vous surveillez juste le fleuve. Et on s'est dit, on n'allait pas se limiter, là. Les Gabonais ont réclamé, mais qu'est-ce que nous on fait pendant qu'ils sont en train de surveiller le fleuve ? Donc, il n'y a pas de problème. Et surveille le fleuve. Et comme il y a un horaire de surveillance, en fait, que les différentes ethnies devraient respecter, donc il y a sûrement des gens qui vont surveiller la nuit, ben, apporter le café. Comment as-tu vécu ce grand succès à surveiller le fleuve ? Comment tu l'as vécu ? Alors, au début, je t'ai dit que c'est juste une vague, en fait, qui va passer. Mais au fur et à mesure, plus les temps passent, plus tu comprends, en fait, que l'ampleur est tout autre. Mais comme je l'ai dit, en fait, je l'ai dit tout de suite au début, tout ce qui nous intéresse, tout ce qui est plus important pour nous, c'est le côté éducatif. C'est le côté où tu apportes le message. Aujourd'hui, surveille le fleuve, c'est tout le monde qui l'a dit. Surveille le fleuve, surveille le fleuve. Mais nous, on voit beaucoup plus les messages cachés derrière. Surveille le fleuve, c'est un mot qu'on a pu partager avec nos frères Boazamilois, même s'il y a certains qui n'ont pas pu apprécier. Ils pensaient, en fait, qu'ils pouvaient jouer la canne. On les a juste un peu laissés avec les Marocs. Ils ont compliqué leur place à la surveillance. En tout cas, merci. J'arrive bientôt à la clôture parce que l'idée, c'est que je ne pose pas toutes les questions. On a ici des personnes qui meurent d'envie de te poser certaines questions. La date du 30 juin, une date symbolique pour la RDC. Est-ce justement cette date qui, à ce choix-là, était vraiment stratégique pour toi de célébrer justement et de faire le bilan le jour de l'indépendance de la RDC ? On s'est dit un événement particulier, une date symbolique, une salle mythique pour un public aussi particulier. Je ne vois pas que ce soit des choses qui marchent ensemble. L'événement est autant particulier. On se disait qu'il fallait trouver une date qui allait avec. Ça tombe bien, c'est un 30 juin. Une date très, très symbolique pour la République démocratique du Congo. Et une salle mythique comme le casino de Paris. On s'est dit que ça valait la peine. En tout cas, on a hâte. En tout cas, on est là, on sera là. Le 30 juin, date spéciale, date tant attendue. On va te rencontrer et on aura le bilan. Voilà. En tout cas, moi, je m'arrête là. Je vais laisser justement toutes les personnes qui sont là profiter de l'occasion de poser toutes les questions que vous pourrez avoir. Voilà, l'artiste est là rien que pour vous. Donc, ne soyez pas timide. En tout cas, on ne le voit pas. Et n'hésitez pas. Alors, qui voudrait ouvrir le bal ? Privilège aux mariés, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, avant de commencer, juste citer le nom du média et au moins le prénom, s'il vous plaît. Bonsoir. Moi, c'est Falkachi pour l'émission Djambo Europe, pour la chaîne Niotat TV, qui est précisément dans la province du Katana et dans la ville d'Elbumbashi. Merci. Ma question était de savoir, parce que vous avez posé une question tout à l'heure, qui concerne la date du 30 juin. On sait bien que la date du 30 juin, c'est la date de l'anniversaire de notre pays et qu'il y a beaucoup de manifestations qui sont organisées ici à Paris. J'ai ma question de savoir, est-ce que c'est un défi que vous voulez encore relever, ou bien c'est juste par ma perte de place, parce qu'on sait aussi que les dates ici à Paris sont tellement compliquées quand on réserve des salles. Il y a des dates, des fois, qu'on n'a pas le choix. La deuxième question était, les 30 juin, c'est un certain dimanche. Nous ici à Paris, vraiment, dimanche, on préfère rester, parce qu'on sait que demain, il y a les gens qui vont reprendre le boulot à 4h, à 5h. Est-ce que ce n'est pas vraiment un défi pour mettre une date qui va correspondre, qui va mettre en difficulté par rapport à des événements, qui est le 30 juin, en plus qu'il y a un dimanche dont les gens vont reprendre le travail lundi ? Parce que dimanche, même pour tout ce qui concerne les transports, ce n'est pas vraiment évident. Il y a les transports qui s'arrêtent plus vite. Vous n'avez pas eu peur par rapport à ces deux événements, ou bien vous vous êtes dit, non, je dois relever les défis, on y va. Ça sera vraiment peut-être un réussite, encore une fois de plus. Merci. Merci. La première question est de savoir, les 30 juin, il y aura plusieurs manifestations sur la ville. Est-ce que je n'ai pas bien capté la suite ? Je me disais, ce n'est pas un risque, ou bien vous voulez relever encore ces défis ? Ah, ok. Est-ce que c'est un défi ? Non. Je pense qu'aujourd'hui, en France, on compte plus de 40 000 Congolais, si on ne doit parler que de Congolais. Mais l'événement n'est pas seulement celui des Congolais. L'événement, c'est pour tous les Africains, l'événement, c'est pour tous les Européens, l'événement, c'est pour les Chinois, l'événement, c'est pour les Américains, l'événement, c'est pour tous les francophones. Donc, je pense que chacun aura sa place. Ceux qui ont d'autres programmes pourront aller là où ils peuvent aller, mais je suis sûr que c'est le soir. Quelqu'un qui veut rire, s'il a peu de temps, il peut toujours passer. Ce n'était pas un défi, parce que ce n'est pas un événement qui vise rien que le Congolais, mais c'est un événement qui vise un public francophone. La deuxième, c'était... La deuxième, c'était, il faut savoir que c'est un dimanche. Les gens préfèrent se déplacer plus vendredi, samedi. Pourquoi prendre encore ce risque de mettre une date qui tombe le dimanche ? Je pensais aussi la même chose, mais il est arrivé que je suis sorti un lundi à m'accompagner quelque part. J'ai trouvé des gens, c'était plein, je me suis dit que les gens, quand ils veulent, ils peuvent être là. Moi, je veux rajouter à ça, le dimanche, il y a pas mal de Congolais qui vont à l'église pour louer, adorer le Seigneur. Il y a deux cultes, le culte du matin et le culte du soir. Là, c'est le spectacle de notre frère, Hermann Amnissi, le 30 juin. Une date symbolique. Il faut venir le soutenir. Soutenir le Seigneur à l'église et soutenir le frère Hermann Amnissi, le 30 juin. Merci. Merci beaucoup. On fait passer, du coup... Bonsoir. Bonsoir. Junior Konzo pour l'annuaire africain.com Pour aller dans les langues de la dame, est-ce qu'il y a des dates pour... Je parle à la prod. Pour toutes les autres villes en province, pour moi je viens de Tours. Voilà. On aime beaucoup Hermann Amnissi. Donc, est-ce qu'il peut y avoir d'autres dates ailleurs qu'à Paris ? Mon désir, c'est vrai qu'il y ait d'autres dates. Mais après, je pense que c'est à l'équipe de décider. C'est... C'est... J'ai en production avec toute mon équipe de voir. Moi, je suis là. Je ne suis qu'un exécuteur, en fait. C'est-à-dire, après, quand il y a des dates qui sont proposées, nous on le fait. Et avant ça, il y a aussi un calendrier qu'on doit respecter juste après. Et on verra comment gérer d'autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Christelle Lou pour RFI. Alors, je meurais... Vous avez déjà répondu un peu à la question, mais... Comment vous allez, vous, en tant qu'artiste, en tant qu'humoriste, captiver des gens qui ne sont pas forcément congolais ? Parce que, n'étant pas... Je ne suis pas congolaise. Qu'est-ce qui va me pousser, moi, ce dimanche, à venir écouter, à venir voir mon amicile ? Merci. Ok. Il y a plusieurs raisons. Déjà, la première raison, je pense que c'est le rire. La raison principale. Mais il y a d'autres raisons sociales. Moi, je les appelle comme ça. C'est pas seulement... On n'a pas seulement besoin des gens qui veulent venir rire. Mais il y a même des gens qui ont des problèmes qui ne sont pas résolus. Tu vois, Paris est grand. Il y a plusieurs Africains, il y a plusieurs francophones. Tu as peut-être quelqu'un qui déploie de l'argent depuis des années. Tu ne le vois pas parce que Paris est grand. Tu as un événement qui va réunir plusieurs personnes. Viens. Qui sait peut-être que tu peux croiser cette personne. On vous parle, vous dialoguez. Il te paie. Tu me donnes la dîme. Chacun va en paie. Donc, il y a des raisons comme ça. Il y a certaines raisons, c'est des raisons de mariage. Les mariages, vous devez vous rencontrer quelque part. Or, à Paris, ici, les gens sont au boulot tout le temps. Tu es à la maison tout le temps. Comment tu peux rencontrer ton âme sœur ? Viens. Ça peut être aussi une raison. Si rien ne te suffit pas. Merci. Merci. Merci beaucoup. Il y a l'hôtesse qui arrive, qui va vous aider à faciliter le passage du micro. Quelle est la personne suivante, s'il vous plaît ? Pardon. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Lola Fernandis, pour le compte de CFA Combat Studio et partenaire. Ma première question, une question à l'artiste ainsi qu'aux organisateurs. Herman, ma question est celle de savoir, c'est dans quel état d'esprit que vous pensez-vous produire ? C'est 30 juin 2024. Et aux organisateurs, pourquoi seulement Herman Amici et pas un autre humoriste ? Merci. Merci. Alors, Herman, je te laisse répondre et puis après... Je pense que la réponse des organisateurs améliorera en fait ma réponse directement. Donc, mon état d'esprit, j'aimerais en fait la réponse des organisateurs. On laisse la parole. On va dire, on va dire, on va dire, on va dire. Bonsoir. 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 Comme je le disais, c'est dans un état d'esprit visant l'excellence qu'on sera là ce dimanche pour offrir un spectacle avec beaucoup d'immaturité aux gens qui seront présents. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. 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 J'ai déjà une félicitation pour l'initiative et l'idée de surveiller le club d'un plus rembête les OPM qui ne participaient pas. Moi, j'ai une question par rapport au personnage du pasteur que j'apprécie beaucoup. Merci. Je voulais savoir, première question, est-ce que vous comptez faire intervenir un vrai pasteur dans votre spectacle ? Surtout qu'on en a beaucoup chez nous. Et de cette question, mais bon, peut-être que ce sera pour la saison 2 ou la suite de vos spectacles, quel sera le personnage suivant ? Comment comptez-vous faire évoluer le personnage du pasteur ? Merci. Ok. Déjà, c'est en faire intervenir le pasteur. Préster. Non. Chacun a son église. Moi, dans mon église, j'invite rarement les autres hommes de Dieu. Je les invite peut-être à suivre la prédication, pas à prendre place devant ma chair, ce qui est un peu compliqué. C'est juste une façon de dire non. Les hommes de Dieu, oui, ils seront peut-être invités pour rire parce qu'on a tous besoin de rire, on dit de rire thérapeutique. Alors, la deuxième partie de savoir quel autre personnage ? Le personnage du pasteur, je m'appelle le prédicateur de la bonne humeur. Ok, allez-y. Oui, non, c'est savoir comment vous allez le faire évoluer, justement. Ok. Ben, depuis que je commence ma carrière, c'est une casquette que j'ai. C'est la casquette du prédicateur de la bonne humeur. C'est-à-dire, moi, je prêche la bonne humeur. On dit qu'on ne rit pas ses mains, mais il faudrait trouver un moyen de communiquer, un moyen de passer le message, un moyen d'éduquer, un moyen de former, un moyen d'instruire. Donc, c'est comme ça, en fait, que je m'appelle le prédicateur de la bonne humeur. Prédicateur qui vient de prêcher. Prêcher qui signifie former, qui signifie éduquer, qui signifie instruire. Et la bonne humeur, c'est le côté drogue, c'est le côté satirique. Merci. Bonjour, bonsoir à tous. Mique et Niem sur la vérité. Question de l'analyse a, pendant les 30, le spectacle est à la compagnie de la musique. Et puis, deuxième question de l'analyse a, dans une vidéo ébillée à l'instant, qui va jouer en air, dans une musicienne, qui va dire que tout le monde a vu le nom, qui va chasser, qui va jouer au rébellé, retourner à mon côté, à mon organisateur, est-ce que ça, même part, ça va biais pétant plus vite pour avoir vu le nom. Et puis, troisième question, c'est que j'ai déjà soumis. Alors, est-ce qu'on peut traduire, parce que ce n'est pas tout le monde qui parle au Bingo Lé, en tout cas... Le Bingo Lé n'as pas. Ce n'est pas tout le monde qui parle au Bingo Lé, mais il est présent. Donc, on a déjà eu une question qui parlait, en fait, de la diffusion, du partage par des artistes, des stars très, très connus. Est-ce que ça a permis d'accélérer, justement, la vente des billets ? Il y a eu aussi une question sur... Bon, je pense que c'est une petite taquinerie, mais on laissera quand même l'artiste y répondre. Sur Eriti Watanabe aussi, s'il a pu acheter ses 100 billets. Et une autre question, la première, d'ailleurs, c'est est-ce qu'il y aura des prestations scéniques, des artistes qui vont venir prester ce jour-là ? Sur la musique ? C'était ça la question ? Oui. Ah, OK. Je pense qu'il y aura quelques surprises qu'on ne pourra pas peut-être dévoiler maintenant. donc à ceux qui ont la particularité d'être là les 30, je pense qu'ils vont vivre ça. Concernant les joueurs et musiciens, en fait, qui ont fait des vidéos, mais tu as oublié aussi la liste comédien, humoristes qui ont participé à ça. C'est un tout, c'est un ensemble, c'est une force. Donc, ils disent à madame ici, c'est l'humoriste du peuple, c'est l'humoriste du pays. Qu'est-ce qu'on peut faire si on ne peut pas donner l'argent ? Donc, on ne peut donner que de la force en communiquant. Bien sûr, donc ils ont participé à la communication comme tout le monde, et bien sûr, ça a eu un effet positif et sur la vente des billes. La troisième, c'était concernant... Je te coupe. D'ailleurs, nous sommes déjà... On a trois catégories. si tu te plaques, rapport. Tozan a trois catégories, déjà, et ça dit sold out. L'Othé-Talcan a deux catégories, où ça l'a pas, où ça l'a pas payé. Il reste deux catégories. Il y a trois catégories qui sont affichées actuellement en sold out. Donc, dépêchez-vous. On voulait rester humble. Donc, héritier, qui est venu sans billet, voilà, comme pour les artistes, en fait, il a... comme pour les artistes, et lui, particulièrement, en fait, à chaque fois que j'ai des événements, il n'hésite pas à se tenir de la manière qu'il peut. Il a dit de lui-même qu'il allait offrir sans billet aux journalistes. Il a dit lui-même d'aller offrir sans billet aux journalistes pour venir suivre le spectacle. Quand il le dit, donc, il va le faire, on s'inquiète. Moi, il y a une caméra pour lui pour lui adresser son message. Laquelle, celle-ci ? Alors, grand-frère, Éritier Otanabe, c'est laquelle, celle-ci ? OK, grand-frère Éritier Otanabe, il y a quelqu'un qui a posé la question ici de savoir si tu avais déjà payé tes 100 billets que tu avais promis. Je lui ai dit quand toi tu promets, tu fais. Donc, c'est un peu ça. J'ai assuré et j'espère que Dadi ne mentira pas. On est ensemble. Mais c'est ce qu'on peut un peu dire quand même de loin que l'artiste d'Éritier Otanabe a bien montré son soutien à Edmine. Est-ce qu'il y a un autre mot peut-être du côté de NK Productions sur justement l'organisation du journalier ? Après tout, tout a été dit. Il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, pas mal de surprises. Côté logistique, côté marketing aussi. Il venait nombreux pour construire sonner, prendre du plaisir et surtout, 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 bien sûr tenir le prix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a encore une question ? Vas-y. Bonjour à tous. Balex, Balex, c'est un bon bavard. J'avais une question à poser à Hermann. C'est le spectacle qui s'appelle Surveiller le fleuve. Il a lieu le 30 juin qui est la date de l'indépendance de la RDC. Surveiller le fleuve, c'est un slogan qui était destiné au Congo-Brasa-Ville. Ce bilan va reposer sur quoi exactement ? Sachant aussi que les deux pays ont des réalités similaires, ils partagent le fleuve en commun, il y a beaucoup de choses qui les lient. Comment ce bilan va retracer, va lier ces deux pays et sur quoi il va reposer exactement ? Alors, le bilan vient répondre aux questions que beaucoup de gens se posent. Est-ce que la surveillance s'est-elle bien passée ? Ça, c'est la question principale. Est-ce que les différentes conditions ou encore tout ce qu'on leur a demandé ont été faits ? Au-delà de tout ça, je pense que c'est un bilan qui retrace aussi. il y a le fleuve, cette richesse commune, c'est bien commun, en fait, qui lie les deux pays. On en parle. Le bilan n'est pas seulement en fait sur la surveillance, mais quand on parle de surveillance du fleuve, on voit la canne. Le bilan revient aussi sur la canne et sur les pays, les différents pays qui ont participé à la canne. Les bilans reviennent aussi sur toutes ces personnes ou encore tous ces regroupements qui étaient choisis pour sauver, entre autres, la diaspora qui avait son jour. Est-ce que la diaspora a-t-elle exécuté ce qui était prévu ? Donc, c'est un bilan qui fera son parcours du début jusqu'à la fin pour qu'au final, on puisse se dire si ça a été bon ou pas. Merci. Merci beaucoup. Alors, mon micro-circuit... Ah, non. Oui, oui. Madame, je voudrais ajouter un élément très important. C'est que Hermann Amici utilise son art comme un outil de rapprochement du peuple, comme un outil de renforcement d'amitié. Oui, comme un outil de renforcement d'amitié d'abord parce que le Congo, c'est plus de 450 tribus et donc l'idée, c'est d'abord rassembler ou l'idée contre le tribalisme. Mais cette fois-là, avec le concept Surveiller le fleuve, c'était vraiment dans le but de rapprocher les deux peuples. Et le dimanche, ce spectacle, c'est aussi le bilan de la convivialité et d'amitié qui a caractérisé la calme. C'est pourquoi ce n'est pas qu'un spectacle de Congolais. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, Hermann Amici n'appartient plus à la communauté congolaise comme telle, donc c'est un artiste international. Le bilan, c'est aussi le spectacle des Ivoiriens, c'est le spectacle des Gabonais qui n'ont pas été là, le spectacle de tout le monde. Et donc, venez nombreux parce que les dimanches, sincèrement, ensemble, l'Afrique francophone, doit écrire une très belle histoire de l'humour en France. Merci. Est-ce que votre plaisir s'assurer de la parole ? Merci beaucoup. Bonsoir. Maintenant, pour rendez-vous au destin. Aujourd'hui, vous êtes précurseur justement en tant qu'humouriste qui vient du Congo. Vous êtes l'un des le premier à pouvoir jouer dans une salle emblématique. Pensez-vous que c'est aussi un message pour ceux qui sont derrière vous pour cette nouvelle génération qui souhaiteraient aussi se lancer du coup dans l'humour ? Diriez-vous que vous leur donnez un peu aussi de la force et du courage dans cette entreprise ? Merci. Si ça va dans ce sens-là, je l'accepterais aussi humblement. C'est aussi juste pour faire voir à tous les convois, à tous les Africains, à tous les jeunes humoristes comme moi que quand on veut, on peut. C'est une question de volonté, c'est une question surtout d'objectivité et des visions. Moi, je l'ai dit toujours, au courage de commencer, il faut y joindre la force, de persévérer. Tu dois commencer quelque part et avoir la vision d'arriver quelque part. Aujourd'hui, on est au Casino de Paris. Je pense que c'est une récompense au fait des sacrifices de longues années, mais après, ce n'est pas l'objectif final. C'est un parcours qui continue et qui voulait qu'on passe par le Casino de Paris. On y est et on doit juste, on se doit de faire ce qui doit être fait, bien le faire pour encourager les autres et donner le coup à ceux qui ont envie d'arriver au fait à ce même niveau de le faire aussi. Si vous permettez encore, Hermann Amissi, c'est aussi une success story qui est très importante parce qu'il a évolué à Lubumbashi. C'est de là qu'il fait ses premières vidéos et aujourd'hui, de Lubumbashi à Kinshasa, de Kinshasa vers l'Afrique finalement. Et donc, c'est ça aussi, Hermann Amissi. Aujourd'hui, on va faire Casino de Paris. il sera le premier artiste congolais à faire un spectacle au Casino de Paris dans une salle historique, dans une salle emblématique. Et ça, sincèrement, ça mérite nos félicitations. Et deuxièmement, autant il est promis aujourd'hui à faire le Casino, c'est justement pour booster les générations futures à faire voire même plus que lui. Mais l'idée, on ne veut pas s'arrêter là. Pourquoi pas demain qu'il soit le premier à faire le Zénith de Paris, New Arena, Adidas, et tout ce que vous voulez. Mais ça ne sera possible qu'ensemble avec vous, mais surtout ensemble avec une presse qui le porte. Et Hermann, nous voulons vraiment que vous puissiez le porter en passant notamment le message pour l'activité de ce dimanche pour qu'ensemble nous puissions vraiment écrire une très belle histoire. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, Hermann Amici. Premièrement, je me présente, c'est Pichan Kimu, le soldat de la presse et l'engue à Congo TV. Ma première question est pourquoi d'abord le choix du casino de Paris et ma deuxième question, ça sera plus vite, pourquoi on te dit toujours que tu es le premier alors que ton frère ou je peux dire aussi ton aîné, Hans de Zolo, qui nous avait dit et c'est lui aussi qu'il était un artiste congolais qu'il avait mis déjà le bouton pour rester ici à Paris et puis on a vu Hermann Amici c'est comme si tu as précipité ou quoi comment on dit je ne sais pas c'est pas été très commun c'est dans la précipitation en fait où c'était déjà préparé où tu as mis la date parce que Hans de Zolo a mis parce qu'il a Hans de Zolo mais c'était lui le premier c'est quoi encore la salle de Hans de Zolo Marie Marie-Belle Théâtre des gymnases Marie-Belle Théâtre des gymnases Marie-Belle c'est le 17 juillet non ? le 13 juillet parce que lui aussi c'est le premier artiste congolais bien sûr Hans de Zolo est le premier artiste congolais à jouer à faire son spectacle au théâtre des gymnases Marie-Belle et Hermann Amici est le premier artiste congolais à faire son spectacle au casino de Paris de congolais qui font la fierté de la culture congolaise j'ai ses responsables à son spectacle il sera en mien et c'est la culture congolaise qui gagne le micro le micro circule encore bonsoir bonsoir c'est la fierté 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 qui est la fierté en fait sur tout ce que tu fais ok sa première question était celle de savoir le soutien le soutien en fait qui est caché derrière la production de Hermann Amici sur la table il y a cgm production il y a mk prod c'est déjà une réponse et c'est signé je crois c'est signé là auquel copain cgm prod et mk prod jusqu'en voilà présente et je crois nulle part là-bas c'est écrit président président le public le vert ils sont occupés d'avoir sorti le gouvernement donc je pense que c'est ça et pour la deuxième question mon idole non j'ai pas d'idole mais en vrai j'apprécie tout ce qu'ils font du bon du bon boulot tout l'artiste qui fait du bon boulot j'apprécie et j'essaye par exemple de m'adapter et de faire aussi mieux que ça merci beaucoup je peux enregistrer du tout ok maman grâce bise la sexy la grande on dit m'a bichoté ou quoi un capro qui l'a marqué on a fait un casino de paris au moins de 13h de soldés oui et oui tombé dans la zélite de paris bientôt soldat oui la porte de baxi la légende pour un beau on dit maté donc herman à missy il est bien entouré avec des soldats des gens sérieux des gens carrés des gens professionnels merci 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 bonsoir je vous présente je vous présente je suis christina et ma première question d'abord c'est comment est-ce que vous sentez personnellement en tant que on va dire artiste qui fait un jeune artiste congolais qui fait un one-man show tout seul alors qu'on voit que plusieurs personnes qui font de l'art dramatique aussi au Congo sont venus lirer nos troupes mais vous avez écrit le one-shot vous avez dit non bon bah vas-y là j'y vais tout seul comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça est-ce que c'est un sentiment de fierté ou de peur j'aimerais savoir comment est-ce que vous appréhendez du coup vous dites l'état du travail je pense la raison n'est pas motivée par autre chose c'est-à-dire par d'autres prestations non la raison elle est beaucoup plus professionnelle c'est une raison de carrière justifiée en fait par une tournée surveiller le fleuve c'est un concept qui a marché donc on a décidé le fait de faire le bilan sous forme d'une restitution qu'on présente en fait un one-man show la tournée elle a commencé au Congo Brazzaville on parlait de congrès on a fait plus de 1800 personnes ensuite on est allé à l'Owumbashi pour la troisième édition de mon festival devant plus de 2500 personnes et on s'est dit la diaspora ne pouvait pas échapper à ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dont on vous accuse donc j'aurais souhaité être là moi-même parler se poser de questions vous écouter vous expliquer sur des choses que vous ne maîtrisez pas Amen Ma deuxième question c'est celle de savoir du coup vous êtes un prédicateur de la bonne humeur qui dit prédicateur d'un enseignant aussi est-ce que dans toute la bonne humeur que vous transmettez est-ce que vous avez pu voir en fait la portée positive de tout ce que vous faites est-ce qu'on a déjà fait des retours du coup est-ce que vous avez aussi constaté que vos sketchs peut-être que vos leçons aussi que vous apportez derrière tout ça ont eu un impact positif voire même négatif est-ce que vous avez pu les mesurer ou pas du tout je ne sais pas répondre avec précision parce que mes contenus sont suivis dès par le monde et on ne sait pas quantifier le nombre de gens qui suivent mais il y a un objectif sur chaque contenu qu'on sort c'est divertir mais aussi éduquer donc il faut qu'on arrive à faire l'une ou l'autre donc si mon contenu à moi n'arrive ni à te divertir ni à apporter un message c'est que tes problèmes sont plus forts que ma connaissance oui la portée a été très très positive parce que aujourd'hui Herman est peut-être un peu trop humble pour vous le dire aujourd'hui Herman c'est l'ambassadeur de la vaccination polio en RDC donc il travaille avec l'UNICEF Herman travaille avec l'UNICEF dans plusieurs projets donc on travaille avec pas mal d'organismes internationaux mais bon dont on tait parfois les noms donc voilà alors s'ils vous choisissent c'est parce que justement soit un votre image elle est tellement positive soit le message et votre voix elle porte elle va très loin troisièmement soit vous avez tellement de la crédibilité et Herman a mis aujourd'hui il remplit ces critérios-là qui font en sorte qu'aujourd'hui on a des bonnes créations des bons contrats notamment avec l'UNICEF comme je l'ai dit tantôt merci beaucoup prochaine question s'il vous plaît c'est la dernière ma question était de savoir parce qu'on a l'avis sur les réseaux sociaux aujourd'hui en RDC on peut dire qu'on a des équipes c'est comme je ne vais pas citer les noms la période de Wenge BCBG et Wenge Maisomère mais quand il y a vos vidéos les gens vous collent une étiquette d'un artiste comédien qui est pour un artiste musicien mais on sait que vous êtes ambassadeur de la culture congolaise est-ce que vous pouvez assurer à toutes ces personnes une manière de dire que vous n'êtes pas là pour un artiste oui vous pouvez soutenir un artiste ou bien un artiste peut vous soutenir mais vous êtes là pour tout congolais parce qu'il y a les gens qui cherchent à vous coller une étiquette c'était juste à savoir est-ce que c'est vrai ou c'est faux soit clair pour permettre aux gens de bien comprendre oui parce qu'aujourd'hui il y a les gens qui sont pour eux qui sont les warriors il y a les gens qui sont des goulois mais quand vous mettez vos vidéos les gens vous collent l'étiquette d'un warrior quelqu'un qui est pour fallu ou pas et les gens qui sont pour faire égola des fois quand on les fréquente ils nous disent non non celui-là c'est quelqu'un de fallu je ne peux pas venir mais nous ce qu'on sait on sait que vous êtes ambassadeur de la culture congolaise on est là pour la fierté de notre pays parce que voir votre parcours dès le bumbashi jusqu'ici c'est la fierté de tout un congolais quel est le message que vous pouvez adresser à ces congolais à ces peuples africains qui pensent que vous êtes pour tel ou tel musicien ma deuxième question était de savoir est-ce que la langue française était un passeport pour vous qui vous a permis d'atteindre plusieurs pays parce que nous avons des artistes aussi au congo qui ont des talents mais qui sont limités par rapport à la langue peut-être c'était aussi une décision ou bien c'était une vision qui vous a permis d'utiliser cette langue afin d'atteindre aujourd'hui les peuples africains parce qu'on parle pas seulement des katangais des louchons ni des congolais on parle aujourd'hui Herman Amisi c'est un ambassadeur de la culture africaine merci beaucoup alors je pense que j'ai profiter de l'occasion pour déclasser l'opinion sur cette affaire gaulois warriors spiritus ils sont tous là mais vous oubliez il y a le gaulois il y a les warriors il y a aussi les immatures je vois les gaulois sont dans leur camp les warriors sont dans leur camp les immatures sont dans mon camp moi mon regroupement c'est les immatures voilà pourquoi mon église s'appelle la cité des RGT et l'avantage que j'ai sur les gaulois et sur les warriors c'est qu'ils tous sont dans mon église et nous on reçoit tout le monde la deuxième question c'est de savoir si le français était un passeport humblement je crois oui et aujourd'hui c'est à dire on dit qu'il veut aller loin ménage sa monture tu ne peux pas tu ne peux pas chercher tu ne peux pas chercher à conquérir le pays francophone si tu ne maîtrises pas le français tu ne peux pas chercher à conquérir la zone anglophone si tu ne maîtrises pas l'anglophone donc je ne peux pas me permettre de prendre mon français parce que je le maîtrise et me dire je vais aller conquérir la zone anglophone non on apprend et on apprend on apprend on apprend encore pour essayer d'aller d'aller là merci et aussi j'aimerais signaler la présence d'un grand humoriste qui est dans la maison qui s'appelle Takam qui est camerouillé qui a aussi fait un maximum de bon pour nous je me rappelle que tu disais un mot quand même et au passage il y a aussi le grand mangeur Mande Soaban on a fait un maximum de bruit pour parler un peu sur votre frère histoire de mais ce que je n'ai pas compris c'est que comment est-ce que Poison a pris de l'avance pour citer mes invités lors de moi-même sur la personne qui les a invités ne l'avait pas encore fait merci beaucoup Poison comme tout Congolais comme tout frère comme tout artiste qui a accepté de donner la force à son confrère à son collègue pour cet événement merci à Grasse Buzi sexy qu'est-ce qu'on va dire encore qui d'autre je parle à Nancy je parle des invités Mégéniema 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 merci à King Chris et là ce sont les choses que je voulais faire à la fin je vois maintenant alors j'aimerais bien que Mégé soit banal au matin oui ils auront le temps de parler alors en plus on est pris aussi par le temps donc je vais accepter la dernière question de Mégé et après on laissera le temps juste de remerciements peut-être un petit mot de fin bon est-ce que les 30 la première partie Mégé Sobana m'a dit bien en direct je précise la demande des congrès c'est de voir en première partie l'humoriste Mégé Sobana qui viennent justement manger de notre monde pour ceux qui ont vu ces vidéos et aussi recevoir recevoir son épouse Cindy bonsoir bonsoir ça me fait vraiment plaisir merci pour moi pour soutenir notre frère madame ici tout moi bien alors bien vraiment nous tous on est pour c'est la s'assassion dimanche je suis tout à l'heure tous ensemble et les gars bien vraiment tous à la wana aujourd'hui comme c'est mardi tu sais d'ailleurs tout le monde merci on arrive quasiment à la fin de notre rendez-vous et le temps passe très très vite est-ce qu'on peut donner le micro à taquem oui bien sûr après taquem ne pas grand chose l'a dit bonsoir à tout le monde très très honoré d'être là de vivre ce grand moment parce que ça sera un grand moment dimanche un grand moment pas seulement pour l'humour au Congo mais un grand moment pour l'humour en Afrique de façon générale parce que il s'aligne un peu dans le combat dans la philosophie que je partage aussi un peu le challenge étant d'aller le plus loin, d'être meilleur qu'hier, de l'être encore demain et il faut des portes d'étendard des gens qui vont j'ai m'a dit qu'au-delà du talent il y a aussi ce qu'on appelle l'aura et c'est l'aura c'est pas le talent qui change un mouvement c'est l'aura qui amène à un changement qui amène à de meilleures conditions et Herman Amici fait partie de ces artistes là qui vont amener à de meilleures conditions pour les humoristes pas seulement congolais mais les humoristes africains et c'est pour ça que j'ai décidé et je suis très honoré de faire partie de cette aventure et je suis très honoré de faire ce chemin avec lui et dimanche je suis sûr que ce sera un grand jour tant pour l'humour congolais mais aussi pour l'humour en Afrique en tout cas déjà bravo pour ce que tu fais je suis déjà femme de toi et je vais continuer merci, merci beaucoup en tout cas merci pour l'ensemble de vos questions très pertinentes qui ont permis justement d'apporter la lumière sur ce qui nous attend le dimanche 30 juin avec le prédicateur de la bonne humeur merci à toi Herman merci à l'ensemble des personnes qui t'accompagnent Jean-Français, j'ai une production représentée par Poisonneau Bouton et aussi une salutation aussi très chaleureuse aussi à Christ Joachim qui est là derrière qui est la tête justement de cette procédure je vais te rajouter s'il vous plaît excusez-moi une minute alors très très rapidement c'est vite fait par rapport aux invités parce que j'avais vu un chambre à louer c'était ton invité le jour de ton mariage mais pourquoi pas ici on aurait une chambre à louer chambre à louer voilà je t'ai lancé un message et les gars elle m'a mis c'est ça ma question je vais vous souhaiter que Chambre à louer soit là malheureusement il a pour la même date une production aux Etats-Unis je lui souhaite d'ailleurs une bonne merde pour son spectacle Chambre à louer le Gabon on est ensemble merci beaucoup on clôture justement par un petit mot Poison un nom de clôture s'il te plaît et on passera le micro aux autres collègues faites vite faites vite prenez vos places il ne me reste plus beaucoup donc vous êtes collègues vous venez rire venez vous en jaille c'est un dimanche du seigneur vous venez tout soutenir Hermann Amici Hermann Amici c'est un grand artiste de mon pays un grand artiste international il te connaît là pour lui force merci beaucoup on fait passer le Moulin Maladja allez moi je n'ai pas grand chose à dire venez prendre part à la rédaction de l'histoire parce qu'ensemble avec vous on veut rédiger cette belle page d'histoire de l'humour africain et donc ne ratez surtout pas merci merci beaucoup ne ratez surtout pas le premier Congolais humoriste à se produire au casino de Paris c'est historique NK Fron et mon frère qui est là NK Dior on a souci merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup par contre j'ai un message de la fin j'aimerais en fait est-ce qu'il y a une caméra ici devant la principale celle qui va prendre ben voilà on vous attend tous on vous attend tous ensemble ce dimanche en catégorie déjà complète il en reste deux vous avez peut-être besoin d'une motivation pour être là NK Proud et CGM Productions ont décidé au fait de créer quelque chose de spécial pour les deux catégories qui restent ils ont dit ceci pour tout homme qui viendra avec sa femme les 30 sa femme légitime il y a une réduction de 3% sur les billets tout homme qui viendra avec sa maîtresse légitime il y a une réduction de 5% sur les billets mais l'homme qui viendra avec toutes les deux c'est-à-dire et sa femme légitime et sa maîtresse légitime les billets est gratuits présente des claves femmes et c'est quoi on est ensemble merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci aussi LK Productions merci CGM Productions et surtout merci à vous on arrive à la fin de cette conférence de presse mais on ne vous laisse pas seuls vous avez un endroit l'espace là-bas qui vous est réservé pour vous restaurer de quoi boire de quoi manger justement a été réservé rien que pour vous alors je crois qu'il y a bien un petit loin alors c'est le dernier parce que on remercie aussi à l'équipe technique Luanzo un frère et une coopération il est caché derrière un petit mot non ça va non pas en tout cas merci merci Luanzo merci LM Productions merci à vous tous même l'équipe technique les vidéastes les photographes merci à vous et rendez-vous le 30 juin merci à la diaspora merci à la diaspora merci à tous les journalistes africains des différents pays qui sont venus ce soir merci de nous accompagner vous disons énormément merci merci beaucoup allez c'est parti vous pouvez justement vous restaurer merci encore et très belle soirée à vous merci salut partout dans le monde entier à tous ceux qui sont en train de me suivre en ce moment quant à moi les vôtres hommes de serviteurs pichin qui nous laisse le de la presse européenne et ceux de la presse quand on laisse toujours pour en moins rien que pour vous servir et pour vous servir c'est mon devoir de vous en former voilà aujourd'hui je suis ici avec Herman Amis Daj tout va bien on était là à l'occasion à l'occasion de la conférence syndicat de la conférence et après déjà rendez-vous au pays et conférencié et conférencié et conférencié l'équipe bien j'espère oui l'équipe très bien donc rendez-vous de ce qu'il y a dimanche jour j je suis à l'occasion tous ces cas tous ces pélas tous les qui sont à l'occasion moi bien oui et c'est plus important en fait au bout d'un moment de stress et à l'occasion mais sinon Moura les aînés pour la première fois la catasole française invité ben Moura les a qui toko Moura les a en tout cas bien j'ai été bien accueilli merci la diaspora je me suis senti chez moi Bazaïkouana merci au public africain des différents pays donc on est ensemble quand j'ai hâte à ce qu'on soit dimanche pour tous les que ça temps en ensemble ok pour qu'on m'invite sur Pouzpiba Ouzala qui sait on n'est pas incité qui sait qui sait on va tous ensemble le découvrir le dimanche le dimanche venez 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 ah oui comme peut-être au mot de la fin le message c'est clair pour que ça nous avons congolais merci à vous 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 déjà depuis premier jour merci 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 c'est dimanche c'est belé tout écrire comme ma histoire ensemble il y a dimanche et belé tous les qui s'attendent au mot il y a malam donc il y a dimanche il y a de nombreux dimanches pour qu'ensemble nous puissions écrire une autre page de l'histoire de la culture et surtout de l'humour congolais pour nous mon frère il y a un grand mon voisin mon très cher voisin brazavillois avec tout l'amour du monde vous savez combien je vous aime vous savez combien je vous porte dans mon coeur on se révoit ce dimanche pour faire le bilan de la surveillance vous m'avez beaucoup demandé vous avez posé beaucoup de questions c'est comment en fait quel a été le bilan de la surveillance voilà voilà venez ce dimanche tous ensemble on va faire ces bilans et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira on est ensemble merci beaucoup d'admire à tous les gens chez Djonga restaurant spécialité africaine à la portée de tous un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7 au numéro 2 riz François Villon 94 230 à Cachan en pleine région parisienne RRB station Arkeil Cachan pour déguister des mets délicieux choix à la carte Ntaba Cabri Brochette Camundélé Ngoulou Madessou Lossonapundou du poisson du poulet mayo Makayabo Bitekoutekou et j'en passe rendez-vous chez Djonga dans une ambiance musicale modèle Yambokanabiso chez Djonga venez venez vous allez vivre du vrai chez Djonga votre restaurant vous propose de vendre des plats d'hiver à consommer sur place ou à emporter Oyosuka Nama Solo commandé au 09 82 63 82 85 numéro fixe ou au 06 35 47 51 81 numéro whatsapp votre restaurant chez Djonga non mon ami c'est quoi qui c'est n'a ? chef ma mère m'a c'est l'un qui c'est parce qu'il m'a créé de maraton sur la crise c'est l'un qui c'est la c'est l'un qui soit la chine 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 chef la n'a la bani mais moi si la chine la chine il n'a n'a chef on décide on monde beaucoup faka oh papa on évite que laboratoire me sign et c'est la solution ou d'accala ignorante c'est la saison au 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 signalise si positoire au au signalise comprimé on n'a pas hémorroïde voilà au 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 et les faiblesses sexuelles et les fragilités qui ont basé et qui ont aidé à la casser. Mais les boraxes, si on a ces traitements, ne sont pas tous les émoroïdes, mais si on a mis des papas, on a un auto-habitant de son père. Ce qui peut être la mesure de mesurer les centimètres avant de les papas. Pour nous dire ça, on a misé les sous-souss, on a mis les boraxes, être toujours champion. T'abrises-vous? Pas d'autres gens existent, vous savez que si bien il va pouvoir lesья dans le Congo, qu'il va être au laboratoire de Miami-Sine, et puis, Salamina nous a écrits au Congo nous a écrits au Congo en fait, il va s'en déboucher. Nous sommes dans le Congo. Si, pourquoi n'est-ce pas ? Il n'est pas pourquoi, j'ai pas passé pour vous. Il est très bon de vous, Je n'ai pas besoin de l'échoire. Je ne suis pas besoin de l'échoire. Je n'ai pas besoin d'autres gens de vous donner. Au moins, je vous présente un salami nabba pharmacien congolais Dr Pitou Tondele Yégui Savant. Je suis venu à ce point de parler Dr Pitou Tondele dans la formation de la pharmacie et de la formation dans l'université de l'Université de la Pharmacie. Et puis, je suis ma master au niveau de l'Université de l'Université de la Pharmacie, au niveau du Canada, dans la transformation des agro-ressources et puis la préparation de la cosmétique, thérapétique, naturelle. Je suis venu au laboratoire CRMTA ou au laboratoire M.M.C. spécialisé dans la production de phyto-médicaments, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui va nous aider dans la vie, qui va nous aider à la CRMTA et subir des essais toxicologiques et puis des essais cliniques. Elles ont la différence dans les études, parce qu'en Sibir, c'est une étude et bédé. Et puis, quand ils ont la CRMTA, ils ont homologué dans le ministère de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'ils ont autorisation d'ouverture, des autorisations mises sur le marché, du niveau, des boca, et des bandes, des boca. C'est-à-dire qu'ils ont autorisation de produire la CRMTA et qu'ils ont autorisation à n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence entre les études et les thérapeutes et les thérapeutes. C'est-à-dire qu'il y a des études. C'est-à-dire qu'il y a des études. C'est-à-dire qu'il y a des études qui font l'ressingisation Maman, vous savez, c'est moins de 1h études alors que c'est 2h où c'est 10h avec quelquefois une sén quite heureuse. Si vous Rhône soit à S la France, je ne le ferais pas le bon qui est le lié qui touche. Le lié à l'intérieur du tabou, va tomber en même temps aux liés et les propriétés de la manteuse qui touche. Maman, Hélène, je suis allée dans la maison avec mon mari, qui est en service traite, elle est en fête, elle est en cérémonie, tout le monde est en service traite, je me suis dit, je suis dit, j'ai dit « si tu te touche », mais il ya un petit peu à visite aussi au canneau bata me l'est votre sauvé trois heures à panneau Nous avons contacté à 07-53-82-87-72 chez Maman Hélène qui est venu à Damari Lelys, 456 avenue du colonel Fabien, référence à Mabie Chez Ali, Renaud, Mosquée. Nous sommes tous prêts à la gare, 12 minutes dans ma colonne. D'accord. Ok. Maman, nous sommes en restaurant. Oui, en restauration. Je n'ai pas le nom de la marque. Je n'ai pas le nom de la marque, dans le livre dans le restaurant, dans le livre à Maman. Ici, je n'ai pas le nom de la marque, et dans le livre à Maman. Dans le livre à Maman, à partir de 70 euros, on est livré. Voilà, j'ai trouvé que je ne sais pas. Je n'ai pas de la marque, ça n'est pas chez Maman. C'est bon. Dis-donc, s'il vous a décidé. Sous-titrage ST' 501